alors chers amis j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler mercato ainsi que des dernières nouvelles qui sont apparues ces dernières heures donc on aura trincao, Dembélé, Kessier, Christensen et à la fin de la vidéo l'interview de Ronald Koeman il a parlé de Messi, il a parlé de Laporta et de son avenir également il a parlé aussi de Xavi Hernandez donc sans plus tarder l'intro et on revient juste après alors le barça n'est pas concentré uniquement sur le fait de recruter des joueurs mais il y a aussi des dossiers très chauds en ce qui concerne la prolongation des joueurs donc après Fatih et Petri c'est au tour maintenant de Gavi et de Ronald Aroro d'être sur la table des prolongations Gavi est devenu en quelques mois l'un des jeunes les plus excitants de Barcelone ou tout simplement du monde il a joué 31 matchs avec Barcelone 2 buts et 4 passes son ascension fulgurante a provoqué l'intérêt des grands clubs particulièrement en Angleterre où Liverpool s'est montré intéressé par le joueur donc son contrat expire en 2023 alors qu'il comporte également une clause libératoire de 50 millions ce qui n'est pas énorme et c'est un chiffre que les clubs de prime league peuvent très rapidement déclencher donc c'est tellement urgent de le prolonger maintenant concernant Ronald Aroro est un joueur qui est sur une fin de saison solide et est devenu en quelque sorte un joueur essentiel en défense parce qu'il a toujours été une figure omniprésente lorsqu'il était en forme et disponible impressionnant tout le monde en quelques matchs seulement par son agressivité et surtout son leadership en 20 matchs de Ligue à cette saison il a déjà marqué trois buts mais tout comme Gavi son contrat expire en 2023 ce qui avait suscité un vif intérêt de la part des clubs anglais notamment Chelsea Liverpool et Manchester United maintenant selon sport le Barça se rapproche tout doucement d'une prolongation avec sécurisation à long terme de ce duo en effet on prétend que la direction du FC Barcelone espère boucler les prolongations avant la fin de ce mois potentiellement après le classico qui aura lieu le 20 Pablo Gavi aura un contrat de 5 ans qui comprendrait également une clause très massive de 1000 millions cependant les pourparlers ne sont pas exactement dans leur phase finale mais il devrait s'accélérer dans les prochains jours quant à alors la durée n'a pas été mentionné mais le concernant il verra certainement sa clause libératoire passer 200 millions à 1000 millions bien que Manchester United Liverpool et Chelsea sont toujours prêts à lui offrir un salaire plus élevé mais il a toujours souhaité continuer à Barcelone même s'il y a eu quelques défaillances auparavant entre lui et la partie du FC Barcelone tout devrait être prêt dans les semaines à venir on bascule maintenant dans un autre dossier également très chaud et qui concerne actuellement tous les fans du FC Barcelone c'est le dossier démêlé alors que les discussions sur un éventuel renouvellement de contrat reprennent tout doucement après ses récents matchs le journaliste José Alvarez a donné quelques détails sur la dernière offre du club concernant Ousmane comme vous le savez il y a quelques temps le Barça avait tenté de prolonger Dembélé il y avait eu de multiples négociations avec son agent cependant un accord n'a jamais été conclu parce que l'agent du joueur et Dembélé exigeait au Barça un salaire énorme ainsi qu'une prime à la signature exorbitante donc le Barça avait fait une dernière offre à l'entourage du joueur en décembre 2021 mais une offre refusée par son clan incitant justement Barcelone à essayer de le vendre mais maintenant qu'il est resté sur place et a montré une bonne forme durant ces derniers matchs sa situation au Barça a complètement changé et une offre est de retour même si les négociations n'ont pas repris maintenant selon le journaliste José Alvarez la dernière offre du Barça concernant Dembélé reste toujours valable et selon ses dires le Barça avait proposé 8 millions d'euros annuels comme salaire en plus de primes liées à ses pertes sur le terrain et non à l'hôpital il s'agirait donc d'une prolongation à court terme jusqu'en 2024 et si le joueur devait respecter toutes les clauses incluses dans son nouveau contrat il gagnerait beaucoup plus en termes d'argent que ce qu'il gagne actuellement et ça permettrait au Barça de ne pas se ruiner financièrement en paie un joueur indisponible maintenant sa continuité au Camp Nou reste un mystère parce que jusque là il n'y a aucun accord entre lui et le club et son agent négocié également avec plusieurs clubs pour un éventuel transfert en juin il reste à voir maintenant si Dembélé s'agira d'avis et décide en fait de rester tout en acceptant les conditions du club maintenant en tant que fan on peut être mitigé à ce sujet jusqu'à ce que l'avenir nous délivre après la partie prolongation du joueur parlons des potentiels recrues de FC Barcelone pour l'été prochain et il semble que ça part à toute vitesse parce que pour l'apporter à l'objectif est clair équiper Xavi de la meilleure équipe possible pour ramener le Barça au sommet bien que le mercato reste encore quelques mois avant son ouverture le Barça avance déjà et très rapidement dans sa poursuite de quelques joueurs qui seront libres et c'est en bonne voie parce que nous sommes en position pour conclure quelques accords très importants bien avant que le mercato ne commence officiellement en fait on se rapproche de la signature de deux joueurs selon Mundo Deportivo les signatures du joueur de Chelsea Christensen et du milieu de terrain de la semi-lande Franck Kessier sont en très bonne voie donc côté Barça on espère conclure les accords dans les prochains jours et si possible faire l'annonce officielle pour les confirmer alors pour le défenseur de Chelsea son contrat expire en fin de saison le Barça travaille depuis un certain temps pour le signer mais les choses sont vraiment accélérées au cours des deux dernières semaines et selon toujours Mundo Deportivo Mathieu Allemagne était à Londres lundi passé pour justement conclure l'accord et tout semble bon malgré le fait que le Bayern Munich peut également signer le joueur mais dans tous les cas on en saura plus dans quelques jours quant à Kessier il n'a toujours pas accepté la nouvelle offre du Milan AC et est sur le point de départ comme Christensen l'intérêt pour l'ivoirien n'a pas manqué notamment en prime ligue mais le Barça est en pôle position par rapport aux autres pour le signer maintenant qu'est ce que le Barça veut c'est de régler justement au plus vite les derniers détails du contrat et de l'annoncer officiellement afin que le joueur puisse mettre toutes les spéculations de côté et se concentrer sur la fin de saison ces deux joueurs qui vont apporter beaucoup de bonnes choses au FC Barcelona par exemple Christensen c'est un défenseur qui a le talent et qui possède en lui les capacités requises pour bien s'adapter au Barça et à la philosophie de Xavi Kessier quant à lui ajouterait une saveur différente au milieu de terrain ainsi que des prouesses de leadership et de buteur parce qu'au-delà du fait que l'ivoirien soit robuste et charismatique c'est un bon tireur de pénalty et on le voit du côté de Milan et actuellement au Barça dans cet exercice ça varie parfois on voit Memphis tout récemment se faire entorrer ce qu'il avait tiré face à Naples donc une fois au Barça il se pourrait qu'il soit le principal tireur mais avant cela il faudra d'abord officialiser l'accord et ça peut se faire dans quelques jours parlons maintenant de la situation de Oumtiti alors le Barça a tenté à maintes reprises de le vendre mais aucune équipe n'était prête à l'accueillir soit en prêt ou en achat définitif cela pourrait donc changer parce que selon Fichares Lyon son ancien club veut le signer pour rappel Oumtiti est à Barcelone depuis 2016 et à l'époque il avait rejoint le Barça pour un montant d'environ 25 millions et pourtant sa première saison a été plutôt réussie mais les choses sont compliquées pour lui en raison de blessures et de problèmes de forme physique maintenant sous Xavi il est clairement hors des plans du coach espagnol de ce fait il serait ouvert à une sortie dès cet été alors il cherche actuellement à jouer et à remettre sa carrière sur les rails est ce qui pourrait lui permettre de le faire c'est un retour à Lyon ou dans un autre club il a 28 ans actuellement et il a gravi les gestes longs à Lyon après avoir rejoint le club en 2002 il a commencé dans l'académie avant de devenir 10 ans après un joueur de l'équipe première en 2012 il a donc joué 170 matchs avec Lyon avant de partir en 2016 à Barcelone alors il a récemment prolongé ce qui le lie au Barça jusqu'en 2026 c'est justement dans le cadre de facilité l'enregistrement de Ferran Torres mais il est clair maintenant que Barcelone veut séparer de lui maintenant contrairement au passé Oumtiti accepterait de partir parce qu'il connaît très bien sa situation à Barcelone maintenant ce qui est mystérieux est qu'on ne sait pas si Loyal veut signer en prêt ou de manière permanente mais ce qui est sûr est que un départ en juin peut se faire l'avant dernier dossier concerne Francisco Trincao alors actuellement il est prêté à Wolverhampton il avait signé au Barça en 2020 mais sa première saison au Barça a été très difficile du coup on l'a prêté en prime league avec option d'achat pour une saison ce qui les permet tout simplement de rendre permanent son transfert à la fin de la saison cependant l'équipe anglaise n'acceptera pas cette option cet été selon toujours Muno Deportivo bien que Trincao ait fait des débuts remarquables au Molynex Teyum il est en chute libre maintenant actuellement il a joué 22 match 1 but 0 passes les choses étant ce qu'elles sont l'équipe de prime league a décidé donc de ne pas signer Trincao de façon permanente et ça signifie tout simplement qu'il va revenir au Camp Nou à la fin de la saison mais dans le même temps il cherche un joueur pour remplacer Adam Traoré qui a aussi rejoint le Barça en prêt et il y a quelques temps de cela on parle de Troc parce que compte tenu de l'impact qu'a eu l'espagnol dans l'équipe du FC Barcelone même s'il n'a toujours pas marqué un but tout indique que le Barça va le garder cependant la cible Wolverhampton pour remplacer Adam Traoré alors que Trincao peut retourner au Barça et le portugais Rafa Silva mais la question qui se pose ici est que est-ce qu'une fois au Barça Trincao aura de la chance sur Xavi Hernandez ou est-ce qu'il quittera le club en tout cas dans quelques mois on en saura plus maintenant comme je vous l'ai dit au début on termine avec Ronald Koeman alors il a été nommé entraîneur du Barça par le cancer Bartomeu après le départ de Setien en 2019 il a ensuite remporté la coupe du Roi et s'était rapproché du championnat titre qu'il n'a jamais pu remporter cependant il était sûr que Koeman n'était pas l'entraîneur de Laporta ou du Barça tout simplement parce que Laporta n'a jamais été convaincu par ses perfs et n'a pas retenu à la fin de la saison certains de ses mots laissant entendre justement qu'il cherchait un remplaçant en Irlandais finalement il est resté au club mais après une série de résultats catastrophiques il a été lémojé remplacé par Xavi maintenant c'est quoi le problème il semble que le traitement que Xavi Hernandez est reçu n'a pas plus à Koeman qui a parlé de son départ de Barcelone dans une interview tout d'abord qu'est-ce qu'il dit Koeman il dit que Laporta ne l'a pas traité de la même façon que l'actuel coach du Barça à Xavi il déclare donc ils ne m'ont pas accordé le même temps que Xavi Hernandez Laporta m'a dit plusieurs fois que Xavi n'était pas son coach parce qu'il manquait d'expérience maintenant moi en ce qui me concerne je veux savoir tout simplement qu'est-ce qu'il appelle temps est-ce deux ans de galère avec lui ou deux ans sans gagner un seul match face au gros du championnat parce que je n'ai pas comprendre le fait d'avoir le meilleur joueur à tes côtés et ne pouvoir rien faire avec mes à part remporter la coupe du roi alors que Xavi sans Messi il a battu des équipes comme l'Atletico de Madrid ce qu'il n'a jamais fait il a battu Valence au Mestalia il a battu Naples à l'extérieur et récemment c'était Bilbao et tout ça en trois mois de service il n'a même pas eu le temps maintenant pour gâcher la fête il pointe le bout de son nez et nous parler de temps qui a eu le temps Xavi n'a même pas le temps il vient au Barça il trouve des joueurs blessés des joueurs indisponibles Pedri Gonzalez par exemple il est revenu il n'y a pas longtemps en ce fait il n'est pas disponible il l'ose nous parler de temps maintenant il continue en disant vous ne me verrez pas au Camp Nou actuellement parce que je ne peux pas le faire il a aussi parlé de la signature de Ferran Torres donc il dit j'aurais aimé ces signatures mais je suis content pour le club puisque maintenant ça va mieux c'est agréable de voir Frenkie Dung jouer un bon football à l'ancienne il a beaucoup de qualité il a aussi parlé des blessures lorsqu'il était à Barcelone parce que Xavi n'a pas pu compter sur les joueurs clés mais il n'a jamais dit que tous ces joueurs qu'on a ne peuvent pas les remplacer contrairement à Kouman Xavi a compté sur Gavi Nico Abdi Ferran Youtkula donc lui qu'est ce qu'il dit j'ai travaillé avec les blessures maintenant Ousmane Dembélé est en forme Pedri également et vous pouvez voir la différence il a aussi parlé de Messi et selon lui le départ de Messi est la cause du mauvais début de saison du Barça il a aussi parlé du cas Suarez en disant que la direction du FC Barcelone a insisté sur le départ de certains joueurs pour rééquilibrer les finances et il a accepté mais ensuite il a attaqué Laporta sur le fait qu'il ait payé 55 millions pour quelqu'un peu de temps après que Messi ait quitté le Barça pour rejoindre le PSG selon lui c'est incroyable il a aussi parlé de Laporta en disant que dès le premier jour il avait le sentiment que Laporta ne le considérait pas comme l'entraîneur idéal pour le Barça et qu'il y avait aucun lien entre lui et Laporta en disant qu'on ne l'a pas soutenu en lui donnant les joueurs qu'il voulait mais aussi moralement il a aussi dit que l'argent n'a jamais été la chose la plus importante pour lui parce qu'il voulait réussir à Barcelone en tant qu'entraîneur il a tout fait pour cela mais il a considéré que Laporta ne voulait plus maintenant il aura bientôt 59 ans et à la fin de l'interview il a déclaré qu'il chercherait un nouveau challenge à l'avenir il déclare avoir convenu avec Rob Jansen son agent qu'ils verront ensemble les possibilités cet été s'il y a quelque chose d'intéressante ou quelque chose de sympa on lui souhaite le meilleur et on sent qu'il n'a toujours pas digéré son licenciement à la tête du Barça mais le malheur des uns fait sans doute le bonheur des autres c'était tout pour cette vidéo très longue j'ai pas l'habitude de le faire mais on avait tellement de choses à se dire portez vous bien continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activez la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partagez la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là-bas ainsi que sur twitter et même sur facebook c'est parti